9h30, 11h, Europe 1, Culture Média, Thomas Hill. Et alors avant de parler de ce téléfilm pour France 2, Miu Miu, je voudrais vous parler d'un autre film. Je verrai toujours vos visages parce que vendredi prochain auront lieu les Césars, ça ne vous a pas échappé. Et vous êtes nommée dans la catégorie de la meilleure actrice dans un second rôle pour ce film réalisé par une certaine Jeanne Hery. Et oui. Qui se trouve être votre fille. Ce qui doit, j'imagine, ajouter une petite touche d'émotion à cette aventure. Ça ne vous fait pas bizarre d'avoir été dirigée par votre fille ? Non, ça ne me fait pas bizarre parce que ce n'était pas la première fois. J'ai fait Pupi et puis son premier court-métrage, je crois que ça s'appelait Marché, j'ai été dedans. Donc non, ça ne me fait pas bizarre, je suis très heureuse en fait. Il peut y avoir une grande fierté quand même. Ce n'est pas de la fierté, je suis heureuse. Oui, vraiment. Je trouve qu'elle a fait un très très beau film. Et le fait que pour elle, ça représente quelque chose sûrement d'aller au César, je trouve ça très très bien. Parce que je verrais toujours vos visages à en tout neuf nominations au César. C'est quand même impressionnant. Ah oui, c'est vrai. On fait un tir groupé les filles, je pense. Oui, c'est ça. Vous avez quatre chances sur cinq d'avoir ce César. Parce qu'il y a aussi Leïla Bechti, Adèle Exarchopoulos et Elodie Boucher avec vous. Donc voilà, vous êtes toutes nommées quasiment. On avait des très beaux rôles, très 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 différents, toutes les quatre. Et voilà, moi j'aime bien quand les... Enfin, je veux dire que les Césars, on se rend compte qu'il faut avoir vraiment des beaux rôles. Donc là, écrit par Jeanne, le rôle de Sabine était très très touchant et très émouvant, très sensible. Il fallait bien le faire, oui. Si vous ne l'avez pas vu ce film, je verrai toujours vos visages sur la justice restaurative. C'est vraiment à voir. Et alors donc, vous serez demain soir aussi dans Flash, Miu Miu, un téléfilm pour France 2 où vous jouez le rôle d'une employée d'un hôtel dont le quotidien est hanté par des flashs, des visions. En fait, c'est une sorte de médium qui n'en a pas fait son métier, c'est ça ? Oui, ce n'est pas une carte mentienne. C'est-à-dire que c'est une femme parce qu'on ne choisit pas d'être médium. C'est une chose imposée, en fait. C'est une épreuve même parce que les flashs vous arrivent... Oui, ça l'embête un peu, elle, oui. Les flashs peuvent vous arriver comme ça à tout moment. On ne peut pas les éviter. Donc, ça reste un peu compliqué, je dirais. Et d'ailleurs, au départ, on se demande si elle n'est pas un peu perchée, cette femme. Sauf qu'elle a des visions qui sont quand même très précises, notamment d'une petite fille. Elle va suivre sa trace et puis on comprend en fait que cet enfant a disparu. Et alors, qui est chargé de l'enquête pour retrouver cette petite fille ? Eh bien, celle qui joue votre fille, puisqu'elle est commandante de police. Oui, le même jour où elle doit prendre la tête de son équipe de la PJ, il y a cette petite fille qui est dans un état de santé très préoccupant, qui est enlevée. Et moi, de mon côté, depuis plus d'un an, je n'ai pas eu de vision. Et dans cet hôtel où je suis réceptionniste, tout d'un coup, j'ai la vision, j'ai une vision. Et c'est la vision de cette petite fille qui a l'air de... Pas de m'appeler au secours, mais de demander... Enfin, d'être dans le besoin. Donc, ma fille et moi, on ne sait pas non plus parler depuis plus d'un an. suite à ce talent que j'ai d'être médiocre. Elle ne supporte pas vos visions, en fait, ça l'agace ? Oui, parce qu'en fait, ce n'est pas que ça l'agace, mais c'est la voix de la raison. Elle est à fleur de peau. Marie de Narnot, qui a fait ma fille, Mathilde, dans le téléfilm, elle est à fleur de peau, elle est très sensible, mais elle représente la police, la voix de la raison, le rationnel. Alors que moi, je représente quoi ? Les dissonances, les fulgurances, les... Donc, ça ne peut que faire deux vérités qui se choquent. Oui, mais alors moi, en regardant ce téléfilm, je la trouvais très injuste avec vous, très dure avec sa mère, parce que... Oui, hein ! Non, mais franchement, on a envie de vous défendre. Vous êtes là pour l'aider, vous êtes là pour essayer de lui apporter des pistes pour son enquête, et elle a tendance à vous rabrouer. Oui, mais comme elle le dit, dans son enfance, elle a été un peu perturbée par le fait d'avoir une mère. qui était un peu réputée, enfin, on savait qu'elle entendait des petits flashs comme ça. Et puis après, elle a peur pour sa fille aussi, pour sa petite fille. Moi, j'ai donc... Là, je suis en train de m'égarer, alors que je devrais mieux vous parler de ça. Oui, voilà, ce qui est mieux, c'est que... Ce qui est bien, c'est que là, dans ce téléfilm, sur l'enquête, j'ai toujours un coup d'avance. Mes flashs font que j'arrive avant. Donc, le parquet décide, alors que le parquet dit, on n'y croit pas, à vos flashs, mais il décide quand même qu'on doit collaborer. Décide de vous embaucher. De m'embaucher, exactement. Ils se rendent compte que vous avez quand même, en partie, raison sur ça. Je vous dis, chaque fois, j'arrive avant. Et c'est vrai que vos flashs vont grandement aider la police et votre fille. Est-ce que vous, c'est un truc qui vous arrive parfois, Miu Miu, comme ça, d'avoir des flashs, des visions ? Non. Est-ce que vous y croyez, même ? Eh bien, j'aime bien y croire. Moi, j'aime bien croire, souvent, à l'irrationnel, en fait. J'aime bien, tout d'un coup, des messages, des choses, enfin, pas des messages, mais je veux dire des petits signes. Un petit sign, là, il fait... Ce matin, il faisait un temps splendide, enfin, une lumière extraordinaire. Je me suis dit, ça va aller, enfin, des petits signes comme ça. Mais je crois, oui, je crois... Vous avez déjà vu une voyante ? Oui, on faisait des sorties... Non, plutôt des cartes de mentionnes, en fait. Ah oui. Avec des... On faisait comme ça, on se rassemblait avec les filles, tout ça, des filles, enfin, des amis amours, des copines, et puis chacune. Puis c'était très ludique, en fait. C'était pas plus important que ça, voilà. Alors là, on se dit que Flash, c'est un téléfilm unitaire, comme on dit, mais en regardant ça, on se dit que c'est surtout l'épisode test, le pilote d'une nouvelle série, parce que ce personnage, il pourrait devenir récurrent à l'avenir. Est-ce que c'est quelque chose dont vous avez envie ? Est-ce que vous en parlez, déjà ? Mais non, parce que... En fait, ça dépend... Non, j'y ai pas pensé, moi. Il est pas beau, ce mot récurrent. Non, mais il existe, mais c'est vrai qu'il est pas... Oui, ça fait un peu toilette. Donc je viens d'en prendre conscience, là. Pardon. Cette petite chose, cette petite digression. Est-ce que vous aimeriez que ce personnage revienne ? Ben, peut-être, oui. Moi, je l'aime bien. Surtout, alors, je trouve que... Pour parler de ce téléfilm, je trouve que le metteur en scène, que je ne connaissais pas, Christophe Duchamp, a traité d'une façon qui n'est pas du tout caricaturale. Ça aurait pu vraiment... Les flashs... Ça aurait pu vraiment être... Oui, très caricatural, alors que là, il s'est servi des images, du bruit, du son, de la musique, pour donner cette impression, tout d'un coup, qui s'abat sur Claire, c'est-à-dire sur moi. Et c'est une série qui est vraiment... Enfin, c'est une série, c'est un début de série, en tout cas, qui est vraiment très... Vous le souhaitez, mais vous n'êtes pas le premier à me dire que ça serait peut-être... Ça ferait peut-être une série, oui. Je pense que tout dépend du succès. On verra ça avec Julien Pichnet, qui nous donnera les audiences, quand ça tombera. Vous donnera les audiences. Oui, tous les matins. Par contre, il ne peut pas les donner en avance. Il ne peut pas vous le dire dès maintenant. Il n'a pas de flash, lui, pour le coup. Mais il pourra vous dire ça samedi matin. Pas ce talent-là. Ah, vous n'avez pas le... Non, non. Je n'ai pas le talent de médium, non, désolé. Moi, je dois vous dire qu'à chaque fois que je vous vois, j'ai ce petit flash de mon enfance mio-mio. Il ne s'enlase pas. c'est ce truc, c'est ce sketch, c'est culte des inconnus, télémagouille à l'époque ça vous a fait marrer ou ça vous a agacé ? Ah moi ça m'agace pas je trouve ça écoutez déjà au départ mais ce pseudonyme c'était un peu un gag en fait c'est Michel Colucci qui vous l'a donné Michel Colucci qui s'appelait pas Coluche donc j'étais avec lui et puis il m'a donné un pseudonyme, ah t'es toute miou miou c'était plutôt un état d'âme et puis après le premier contrat au premier contrat j'ai voulu qu'on mette miou miou les producteurs on dit je mets jamais de la vie c'est vrai qu'on s'y est habitué mais c'est quand même très bizarre au départ c'est bizarre hein, vous avez raison et vous vous êtes dit non je le garde bah oui parce que c'était c'était drôle d'imposer ça oui c'était drôle mais je savais pas que j'allais devenir conne mais surtout que toute la France entière allait vous appeler miou miou au départ bah c'est ça et maintenant si je dis bah vous mettez Sylvie Théry sur l'affiche personne n'en veut Sylvie Théry, non on connait pas ça nous dit rien et comment il a trouvé ça Coluche ? ça sortait d'où exactement ? bah de son cerveau de lui-même qu'est-ce que ça veut dire miou ? il était tout miou peut-être en retrait peut-être pas trop parlé enfin un truc comme ça quoi vous étiez discrète c'est ça à l'époque ? oui des fois oui oui j'étais discrète parce que j'étais là dans un monde que je ne connaissais pas du tout j'étais partie de chez moi comme ça en claquant la porte et je ne sais pas que j'affrontais mais j'étais dans un monde voilà de café théâtre, de choses qui se préparaient je ne comprenais pas grand chose donc ma vertu c'est de me taire surtout vous qui aimez les signes miou miou bah là ce matin l'émission se déroule dans le studio Coluche donc comme quoi vous voyez les signes il y en a partout sur Europe 1 aussi oui c'est vrai c'est lui qui vous a repéré d'ailleurs Coluche il m'a repéré il vous a repéré dans la rue d'abord au départ pour vous draguer je crois non non c'est pas ça c'est pas comme ça que ça s'est passé comment vous êtes arrivée parce qu'à l'époque je crois que vous étiez tapissière non c'est ça vous aviez passé un CAP de tapissière oui c'est ça j'étais apprentie tapissière j'avais déjà mon CAP donc j'avais 3 ans à faire mais là j'avais fait mes 2 ans vous étiez vraiment partie pour être tapissière ? bah non franchement oui parce qu'il fallait faire il fallait travailler à 16 ans je flirtais avec un apprenti tapissier ah oui d'accord donc je me suis dit bon autant je vais prendre tapissière je sais pas j'avais une très bonne patronne vraiment très très bonne mais je voyais mon destin dans cet atelier quoi donc je me disais c'est pas possible enfin en tout cas comment vous arrivez au théâtre alors ? alors vous avez du temps ? 2h ? on a 2 minutes on est passé avec ma soeur on sortait le soir on allait dans des voilà dans des petits cabarets et il y avait un cabaret La Méthode où tout d'un coup il y avait Romain Bouteille Jacques Cerisier je me suis dit ah bah tiens on les connait parce que je les entendais à la radio on va plutôt rentrer dans ce cabaret qui s'appelait La Méthode et là il y avait un présentateur qui avait déjà repeint le piano en rose profitant de l'absence du patron et qui s'appelait Coluche donc il a repéré les deux filles et en sortant en sortant il a dit si je plais à l'une d'entre vous qu'elle me le dise on va gagner du temps c'est génial et vous lui avez dit ? j'ai dû lui dire parce qu'après je me suis retrouvée non mais ça a pris plus de temps que ça c'était quand même pas et je crois que d'ailleurs cette relation avec Coluche elle plaisait pas du tout à vos parents ah oui à mes parents à ma mère écoutez surtout à votre mère la même année enfin ma mère m'a dit oui parce que j'étais partie quand même et ma mère m'a dit je vais l'attaquer pour des tournements de mineurs j'avais 18 ans et j'étais mineur donc à cette époque là lui il avait 24 ans et moi je lui ai dit écoute si tu fais ça moi je vais aller piquer dans des magasins et puis c'est toi qui seras responsable alors on a dit d'accord donc je me suis fait la même année rompu mon contrat d'apprentissage et émancipé la même année incroyable bien logique logique basique simple comme dirait Orelsan comme dirait Orelsan bravo et ça vous a réussi parce que finalement après ça vous a permis de faire cette grande carrière après il a fallu construire un café théâtre quand même vous avez construit de vos mains ben il n'y a pas que moi j'ai fait les rideaux en tant que taficien non mais on a oui on a fait on a construit un café théâtre ça durait plus d'un an au début on avait 8 personnes pour une salle qui en faisait 105 ans je crois ou tout ça et puis on a joué tous les soirs et puis à la fin il y avait une queue incroyable les gens voulaient rentrer à tout prix on disait ben au delà de ça ben vous rentrez pas mais ça a été un an quand même de travaux de pas savoir de dormir le soir de pas ce sont pas des souffrances infinies vraiment mais ça a été c'était pas de données données quoi c'était un des premiers café théâtre le café de la gare voilà et vous avez fait des pièces au titre savoureux comme des boulons dans mon yaourt jaune devant marron derrière ouais ça c'en est moins fier on va continuer à parler de votre vie de votre riche carrière tout à l'heure Miu Miu mais ce sera après le journal des médias on écoute un peu d'Aurel San oui bien sûr Aurel San rien que pour vous Miu Miu sur Europe